bonjour tout le monde c'était j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'un parc nous sommes sur le great montian zoo un zoo fait par king rickl je m'excuse encore pour les pseudos si je les écorche et donc nous avons un zoo style europe amérique du nord plus forêt qu'autre chose j'ai l'impression donc on va aller voir ça ensemble j'en ai un garage ici non ok alors nous avons l'entrée avec les fameux pour nous c'est quoi c'est bon on va dire des tourniquets que tout le monde a mais que je ne fais pas nous avons une grande place avec oh c'est trop trop haut le rétro projecteur donc en fait c'est une sorte de boutique de souvenirs je pense c'est vraiment trop trop beau alors comme d'habitude je pars du principe que c'est lui qui a tout fait donc si vous voyez des éléments de workshop bah peut-être que c'est lui qui les a fait mais bon 1 voilà je ne veux pas faire de bêtises comme la dernière fois oh c'est mignon cette petite scène oh des machines à laver ok des machins attend c'est des machines à laver pourquoi m'a été ces machines laver à côté des aliments je crois en tout cas on a pas mal d'aliments c'est très sympa ok nous avons une immense boutique des souvenirs avec des ballons de plage même des horloges de venteur des t-shirts pas des t-shirts avec des paresseux des petites sculptures du workshop qui est bien sûr celui qui les a fait bien sûr un je ne sais pas c'est vrai qu'elle fait les sculptures quand même mais il est fort et donc nous voilà dans le great mountain zoo hop 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 alors c'est très vert beaucoup de végétation wolfhabitat safari ride qui avait bon on va aller au wolfhabitat en premier enclos on est chez les loups un très bel enclos une rivière qui passe là c'est très sympa c'est qu'est ce que je fais ça que la roche avec plein de végétation c'est vraiment beau c'est top de chez déjà le premier enclos il me plaît énormément plein de végétation il a essayé de reproduire je pense au maximum l'habitat naturel du loup et ça c'est très très bien on va continuer oh j'avais jamais pensé à faire des des points côte à côte comme ça alors on va aller à gauche toujours et donc là on a le lynx moréa donc on part sur un enclos un peu plus avec des fausses pierres avec une fosse aussi ok un petit enclos sympathique non je l'aime bien je l'aime bien je l'aime bien je l'aime bien je mais je vois pas ouvrir le lynx par contre bah oui on est plein et où on est là pour voir des animaux même si les enclos sont très beau mais j'ai l'impression que le lynx n'est pas là ou alors il est caché je ne sais pas on va dire qu'il est parti à faire à il est là à pépère tu te faisais désirer donc un petit enclos sympathique naturel par contre ça qu'ils volent c'est un petit peu bizarre mais bon c'est pas grave là on a une bâtisse je sais pas c'est quoi alors c'est un animal qui est un c'est quoi c'est une maison colorée comme ça oh ça ça sent le foc ou l'otari pas du tout l'alligator mais c'est bien d'accord je m'attendais à un truc foc ou l'otari a vu des maisons quoi style finlande norvège et tout ça oh il a fait sa danse bizarroïde non un grand enclos et franchement il est joli oh très très bien fait le on dirait un seul pleurer mais avec des teintes différentes qui fait un peu plus marécage est pas mal fait un peu mal fait il y en a un autre là un arbre qui fait un peu plus marécage un peu plus horrible on va dire horrible dans le sens qui fait peur un peu horrible mochant ah c'est pas mal j'aime bien l'enclos croco est plutôt stylé 1 à cet arbre est magnifique ohlala un arbre mort avec le lierre et la mousse qui pousse sublime on en a un autre là un seul pleurer que des bonnes idées franchement c'est c'est vraiment top les maisons un peu choqué je dois vous aimer ça on va continuer par là et là on a un chien de prairie par comment il fait un enclos un peu désertique donc c'est un petit enclos c'est normal c'est des chiens de prairie et il fait ça proprement c'est très joli il y a de l'idée c'est très plein de végétation j'aime beaucoup franchement c'est stylé les enclos sont très très naturels et et ça donne envie de regarder j'aime beaucoup alors on va continuer toujours à gauche bien sûr et là on arrive donc à nous donc il y a une vide pour les regarder ok sympa donc c'est du sable il a mis du sable ah ouais j'ai pas vu beaucoup de personnes mettre du sable en fond marin mais ok et ils ont un espace assez sympa une plage avec des faux rochers d'accord par contre je comprendrais jamais pourquoi les visiteurs ne vont pas en bas mais préfèrent rester en haut mais franchement ça rend très bien un enclos aquatique très sympa ah ici on a nos antilopes d'amérique au l'enclos et une tuerie rien que rien que comme ça je l'aime beaucoup à valonné entre passer entre les pierres là maintenant mais il est trop bien un petit coin haut après je pense que ça vit plutôt dans les plaines ça je sais pas s'il y a autant de rocher que ça dans les plaines mais en tout cas c'est très joli j'aime beaucoup ce coin là cet enclos antilope d'amérique est très très stylé le bivin habitat mousse habitat allons voir nos castors et donc là on a le bivin habitat bon alors à l'intérieur par contre des bâtiments c'est pas souvent décoré j'ai l'impression mais il s'est focus sur les enclos et je te dire c'est pas plutôt c'est pas mal ah donc non là on a la mousse habitat donc les élans alors normalement c'est monstrueux ça on devrait le voir direct où ils sont oh l'enclos gigantesque oh là là il y a les peaux en plus ah j'adore j'adore voir des enclos gigantesques travailler comme ça c'est tout bonnement magnifique c'est tout bonnement magnifique eh ben ils savent se faire désirer aussi hein ah il est là ils sont là ils sont combien ? 3 ? 3 ? 4 ? ok mais l'enclos est énorme il est vraiment très très bon c'est ça j'ai l'impression qu'il s'est donné énormément de mal pour les enclos et pour les constructions par un niveau d'écho c'est pas son truc je crois nous avons les beavers nous avons les beavers à gauche avec un superbe barrage un superbe barrage vraiment très très haut l'enclos aussi c'est sympa comme tout donc là c'est ouais et là bas on est avec ok je suis en train de voir la rivière qui se prolonge il met un enclos castor vraiment très sympa avec le barrage bien sûr c'est limite obligé mais c'est très très cool et on arrive toc 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 au bison donc je pense que c'est bison il a dû faire une petite faute alors là il a plutôt une plaine désertique alors là c'est euh je dois dire que c'est assez étrange une plaine désertique c'est pas plutôt dans les plaines plus vertes les bisons ? je sais pas en tout cas euh l'appel de la nourriture les fait venir ça y'a pas de doute l'enclos est plutôt sympa même si j'ai pas mal avoir des bisons en fait sur de la terre quoi du sable mais euh mais c'est pareil il a joliment décoré et franchement il essaye de faire du mieux qu'il peut et franchement c'est vraiment cool ils sont vraiment très beaux on passe sous un tunnel tiens et on ressort du tunnel ah on a une vue euh des élans euh mais souterraine souterraine cave c'est bien dans une cave non ? ah d'accord oui en fait il a fintinelle ok j'ai compris ensuite on va oh il y a du monde ici bonjour des blaireaux ah des blaireaux un petit enclos bien vert alors là c'est top mais vraiment bien vert ah bah lui il a faim ah bah lui il a faim je crois qu'on arrive au moment où il donne le repos aux animaux parce que c'est pas le premier enclos qu'on voit se réapprévisionner ou quoi ? quoi ? d'accord mais un enclos tout vert tout sympathique plein de déco j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est tout vert j'adore quand c'est tout vert en plus mettez pensez aux visiteurs mettez des arbres partout pour qu'ils aient de l'ombre pour qu'ils puissent se rafraîchir et oui donc par là on retourne au wolf habitat qu'on a vu on va aller au café au safari ride et à la grande montagne the great montagne alors c'est montienne ok oh c'est quoi ? ah nos bouctins oh franchement cette partie là franchement j'ai l'impression que c'est réel c'est vraiment très joli c'est très bien fait franchement j'ai l'impression vraiment que c'est réel donc par là il a rien fait ok mais le reste est vraiment très bien fait ah j'ai l'impression vraiment qu'on est ah c'est vraiment beau oh ah ouais c'est très très beau ensuite on va arriver au café je présume voilà un petit café basique normal hein vraiment les euh les constructions les décors et tout c'est vraiment pas ce qu'il aime j'ai l'impression vraiment qu'il qui prend beaucoup plus de plaisir à faire les enclos ce que je comprends c'est un truc que je préfère moi aussi mais j'adore décorer l'intérieur des bâtiments je parle et donc on a fait le tour en fait donc on va prendre de la hauteur pour voir si on a rien oublié alors on a les loups on a les otaris on a euh c'était quoi ça ah ah oui ça on savait pas ce que c'était il y avait une zone de grimpage oui grimpage n'existe pas je sais mais une zone d'escalade si vous voulez donc en fait il a mis des petits capuchons euh pourquoi enfin pourquoi en fait oh un mur de végétation j'adore j'en avais fait j'ai cru qu'il avait mis aussi des pandaro j'en avais fait un euh qui avait plutôt bien marché je crois que je l'ai mis sur le workshop je suis pas sûr sur euh oh il a vraiment bien décoré son son restaurant là regardez la petite scène là c'est très joli et le restaurant là et par contre vous voyez il a le restaurant ne fonctionne pas non plus les gens ne se sois pas ce qui est dommage ah oui j'en avais sur Aquatic Land un de mes tout premiers zo que j'ai fait en comment ça s'appelle en vidéo et donc c'était un zoo basé sur euh les animaux aquatiques et euh j'avais fait un mur une colonne même de végétation et je trouvais ça très très bon donc on a pas vu donc c'était les petits capucins qu'on n'avait pas vu euh là on a nos chiens de prairie donc euh otari c'est très joli là on a l'espace beaver crocodile le grand espace et là on lave au fond là nos bisons euh je crois qu'on a rien oublié on a vu les antilopes d'amérique tout à l'heure là là c'est toujours les élans non là c'est pas les élans là c'est les euh euh si c'est les élans j'ai rien dit excusez moi j'ai confondu avec ça nos plieraux euh nos antilopes d'amérique voilà nos bouquetins nos loups euh non c'est pas les loups ça si c'est les loups nos loups et euh l'entrée alors par moment il faut suivre voilà héhéhé à chaque fois on m'a dit ouais non mais il faut suivre le safari et tout y'a des espèces que tu oublies et bah voilà voilà merci je vous conseille donc là on a un petit enclos grizzly euh moi ça m'inquiéterait peut-être passer dans un enclos grizzly oh avec une jolie mine j'en ai fait une mine aussi j'ai fait des mines avec une petite montagne ouais une petite colline très sympa l'enclos est très joli alors on va suivre les rails on arrive à un autre enclos tata oh des dents un petit enclos d'un oh oh j'avais jamais vu un dents albinos oh ils sont tellement beaux vraiment tellement beaux et la forêt est vraiment magnifique y'a des couleurs de partout j'adore 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 ils ont un abri alors est-ce que vous mettez des abris vous ? quand vous faites des enclos naturels et en fait que bah que les arbres euh bah servent en fait de 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 toit quoi parce que des fois par moment les arbres sont considérés comme des toits et du coup les animaux n'ont pas besoin d'abris moi j'en mets pas j'aime pas les abris je trouve ça pas naturel oh c'est trop trop beau putain punaise pardon donc on va continuer notre petit safari donc là c'est vraiment un espace zoo exprès pour le safari donc les visiteurs n'est pas ah je me suis trompé non ? ouais je me suis trompé de côté donc les visiteurs à pied ne pourront pas le voir bah ça c'est pareil vous imaginez vous rentrez dans un zoo ah si vous voulez voir la moitié du zoo c'est uniquement par safari et le safari est payant ce sera abusé quoi et donc là on arrive dans un autre enclos alors un carnivore c'est pas très rassurant de la viande sur les rails j'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un t-rex à tout moment ça doit être... je crois que ça va être un petit cougar non ? ouais c'est un cougar donc on a un bel enclos très stylé, très joli c'est bizarre que le safari soit un safari avec beaucoup de carnivores dedans mais l'enclos est très joli par contre ce grillage quoi je comprends parce que c'est pour délimiter mais c'est de la moche j'aime pas les grillages hop on monte, on descend, on fait montagne russe on a notre petit checkpoint on arrive là alors qu'est-ce qu'on a là ? pas grand chose on a le staff le staff bien sûr on a pris la route à l'envers parce que... et on retourne sur les grizzly donc on a 3 enclos grizzly, tain, cougar si je ne dis pas de... oh mais s'ils peuvent aller là ? ah non c'est le staff donc... grizzly, tain et cougar au loin ok ok donc c'est pas mal ok, donc là j'ai tout compris là on a tout vu je crois qu'on a tout vu on va prendre de la hauteur et regardez moi cette forêt c'est magnifique oh la la, j'adore les paysages comme ça ça prend du temps de placer tous ces arbres et tout pour que ça rende vraiment beau alors là-bas on a une forêt de conifères je pense là c'est plus... ça c'est du liège non ? c'est le nouveau arbre qu'on a eu ou le pain d'Alep, un truc comme ça mais ça prend énormément de temps pour poser tout ça je peux vous le certifier ah, je crois que c'est un invendieux workshop qu'il a oublié d'enlever ça ou alors c'est une construction pour... qu'il a faite pour lui faciliter les petits trucs de roche là mais en tout cas une chouette balade dans la nature ça y'a pas de doute c'est très sympa franchement c'était très très sympa, agréable j'ai bien aimé cette petite balade vous remarquez Great Mountain là-bas quand même en tout cas c'est très très plaisant en ce qui nous concerne nous j'espère que la petite visite vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire si c'est le cas abonnez-vous si le contenu vous plaît et nous on se retrouve très bientôt ciao ciao